En RDC, quelques 40,2 millions d'électeurs sont inscrits pour les élections du 23 décembre. Un scrutin qui suscite toutes sortes de polébiques. La volonté des autorités électorales d'utiliser une machine à voter est problématique. En Afrique du Sud, la Cour constitutionnelle a mis fin à la saga judiciaire d'Oscar Pistorius. Elle a débouté le champion paralympique de sa demande d'appel de sa condamnation à 13 ans de prison pour le meurtre de sa campagne. Au Bénin, les députés ont ouvert hier la première session ordinaire de 2018 au palais des gouverneurs à Porto-Lovau. Il s'agit d'une session qui s'ouvre dans un climat de tension et de contestation sociopolitique virulente. C'était là le sommaire du journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. En République démocratique du Congo, quelques 40,2 millions d'électeurs sont inscrits pour les élections du 23 décembre. Un scrutin qui suscite toutes sortes de polébiques. Lesquelles se sont poursuivies lundi sur la volonté des autorités électorales d'utiliser une machine à voter. Reportage. Au total, 40,287,387 de Congolais se sont enregistrés pour les élections du 23 décembre qui doivent organiser la succession du président Joseph Kabila, a indiqué la commission chargée de l'organisation du scrutin, CENI, en présentant vendredi un fichier électoral nettoyé. De ces doublants, la CENI a affirmé qu'elle avait détecté et radié 5,3 millions de personnes inscrites, plusieurs fois ainsi que 902 290 mineurs avec le concours d'une société lituanienne, Neurotechnologie BTC, pour nettoyer le fichier électoral. Avec 4,45 millions d'inscrits, la capitale Kinshasa compte le plus grand nombre d'électeurs, suivi des provinces du nord Kivu, 3,86 millions, et du sud Kivu, 2,55 millions, en proie à un regain de violence. Ce fichier doit servir de base à la loi sur la répartition des sièges aux élections législatives et provinciales qui doivent avoir lieu le même jour que la présidentielle du 23 décembre. La loi doit être promulguée d'ici 8 mai, d'après le calendrier électoral. Pour 500 députés nationaux, cela veut dire un député pour 80 000 électeurs. Le quotient électoral pour la députation provinciale est de 51 650, a déclaré le président de la CENI, Corneille Nanga, en présentant le fichier électoral. La publication du calendrier électoral n'a pas fait taire les polémiques sur les machines à voter de la société sud-coréenne Miro Systems que la CENI veut utiliser. Lors du scrutin, les États-Unis, la Corée du Sud, les acteurs de la société civile et l'opposition redoutent que ces machines à voter ne favorisent la contestation des résultats. A l'origine de trois marches, en début d'année, le comité laïque de coordination CLC, proche de l'église catholique, a demandé à la CENI de retirer immédiatement son projet de machine à voter qui risque de plonger le pays dans un cycle inutile de violence. Dans un communiqué dimanche, ces machines peuvent générer un potentiel chaos, a indiqué lundi le groupe d'études sur le Congo-GEC de l'Université de New York. A l'appui de sa déclaration, le GEC avance plusieurs explications. Des électeurs en zone rurale, peu familiers avec les nouvelles technologies et les écrans tactiles, des risques de panne des machines en saison des pluies, doutent sur la confidentialité du vote. Mais la CENI affirme que les machines diminuent le coût des élections. Au BDL, les députés ont ouvert hier la première session ordinaire de 2018 au palais des gouverneurs à Porto-Novo, la capitale. Il s'agit d'une session qui s'ouvre dans un climat de tension et de contestation sociopolitique. A cette occasion, le président de l'Assemblée nationale, maître Adrien Ombedi, qui s'est enfin prononcé sur les rapports un peu tendus entre la Cour constitutionnelle, et le Parlement a également annoncé la reprise de l'exercice du contrôle de l'action gouvernementale, notamment à travers les questions au gouvernement. Nous allons donc suivre un extrait des propos à l'ouverture de cette session parlementaire. Nous aurons à étudier une cinquantaine de dossiers dont la liste sera communiquée au fur et à mesure du dépôt des rapports de commission et au fur et à mesure de leur programmation par la conférence des présidents. Chers collègues, mesdames et messieurs, au cours de la session, notre Parlement renouera également avec l'exercice du contrôle de l'action gouvernementale, notamment à travers les questions au gouvernement, tous les jeudis, ainsi que nous l'avions ensemble institué. Cet exercice avait en effet été mis en veilleuse de commun accord au cours de la dernière session en raison des travaux budgétaires. Il le reprend dès ce jeudi 12 avril par une séance de questions d'actualité. La constitution est la clé de voûte, la loi fondamentale de notre pays. Nul n'est au-dessus d'elle. Le juge constitutionnel est chargé de veiller à son respect. Certes, nous découvrons qu'à l'occasion de son office, il peut même écarter une loi, tenir en échec le règlement intérieur, se substituer à la constitution elle-même en interprétant. Ces décisions sont sans recours car le juge constitutionnel est infaillible dans son interprétation. Nous ne le savions pas et il n'est pas sans intérêt pour aujourd'hui et pour demain que le juge nous le rappelle. Je nous exhorte donc à nous exécuter sans débat. La guerre des institutions n'aura pas lieu ici. En Somalie, le président du Parlement Mohamed Osman Djawari a démissionné ce lundi. Une démission qui intervient après des semaines de brouilles politiques marquées par des tentatives de l'exécutif de le destituer. Mohamed Osman Djawari, faut-il le rappeler, occupe ce poste depuis 2012. Plus de détails à travers ces images. Mohamed Osman Djawari, le président du Parlement somalien, a démissionné ce lundi avant le début d'une séance parlementaire au cours de laquelle devait être examinée une procédure de destitution à son encontre. Une décision difficile de la part d'un homme politique respecté pour sa franchise et pour son autorité qui vient mettre fin à un long conflit. Cette démission intervient après une longue épreuve de force entre les branches exécutives et législatives qui a causé de fortes tensions dans la capitale et oblige les alliés de la Somalie à appeler au calme. Si les causes de ce différent ne sont pas claires, une motion de censure avait tout de même été signée contre lui par la moitié des 275 députés avant d'être abandonnés, certains des signataires s'étant rétractés à la dernière minute. Mohamed Osman Djawari avait plusieurs fois affirmé que le gouvernement lui a demandé de démissionner, chose qu'il avait pourtant refusée, demandant que la procédure de destitution soit suivie jusqu'au bout. Réélu en janvier 2017, son précédent mandat avait été déjà marqué par de nombreuses querelles politiciennes. Le président nigérien Mamadou Bouaria a officiellement annoncé lundi son intention de se présenter pour un second mandat en février 2019. Il met ainsi un terme à des mois de spéculation dans la première économie d'Afrique de l'Ouest. Le président Bouaria vient d'annoncer son intention d'obtenir l'investiture du All Progressive Congress APC et de concourir pour un second mandat aux élections de 2019, a annoncé le compte officiel Twitter de la présidence. Agir de 75 ans, Mohamed Bouaria a fait cette annonce lors d'une réunion de l'APC au pouvoir à Abuja après avoir laissé planer le suspense durant plusieurs mois et alors que de nombreux gouverneurs d'État, membres de l'APC, lui ont publiquement affirmé leur soutien récemment. La victoire est assurée par la grâce de Dieu et ensemble, nous devons continuer à assainir l'environnement politique du Nigeria, a ensuite déclaré Mohamed Bouaria, cité dans un communiqué de la présidence. Surnommé Babagos Law pour sa lenteur à réagir aux crises qui ont secoué le pays depuis trois ans, qu'il s'agisse de récessions économiques ou de conflits armés, ce Peul, originaire du nord musulman, va devoir convaincre au-delà de sa région natale où il reste populaire qu'il est encore capable de diriger le géant anglophone de 180 millions d'habitants. Il a effectué et fait mars sa première visite officielle à Lagos, poumon économique du Nigeria, car s'il espère gagner, le président aura besoin du soutien du sud-ouest, dominé par l'un des principaux groupes ethniques, les Yoruba. De nombreuses spéculations couraient au Nigeria sur sa volonté de briguer ou non. Un second mandat, le président a passé de longs mois à Londres pour se faire soigner d'une maladie non révélée au public en 2017. Il voyage rarement à l'extérieur de la capitale fédérale et n'a visité que quelques-uns des 36 États du Nigeria depuis son élection en 2015, alors que le premier producteur de pétrole africain a traversé l'an dernier une récession économique aggravée par la chute des cours du baril. Le chef de l'État a été largement critiqué pour sa passivité et la rigidité de sa politique monétaire qui a découragé les investisseurs étrangers. Son bilan en termes de lutte contre la corruption reste mitigé, les autorités ayant mené de nombreuses arrestations et saisies immobilières visant des personnalités du principal parti d'opposition, le People's Democratic Party, PDP, au pouvoir de 1999 à 2015. La coalition de l'opposition au Togo qui proteste depuis sept mois contre le président Ford Niasibe a appelé à des marches pour la semaine prochaine des manifestations pourtant interdites par le gouvernement. Plus de précisions à travers cet élément. Face au dilatoire et au refus du régime de respecter ses engagements pris, en présence du facilitateur, notamment la mise en œuvre des mesures d'apaisement, l'arrêt des préparations unilatérales de consultation électorale, la coalition des 14 partis politiques invite toutes les populations togolaises à prendre massivement part aux grandes manifestations nationales qu'elles organisent mercredi 11, jeudi 12 et samedi 14 avril 2018, indiquent un communiqué de l'opposition. Dans une lettre adressée à l'opposition, le ministre de l'administration territoriale, Payadoa Boupesi, a indiqué que ces marches seront interdites. Toutes les parties prenantes au dialogue doivent respecter la recommandation du facilitateur en ce qui concerne la suspension des manifestations durant le dialogue, ajoute le ministre. Les manifestations avaient été suspendues en raison de l'ouverture le 19 février d'un dialogue avec le pouvoir sous la facilitation du président ghanéen, Nana Akufoado. Mais l'opposition a plusieurs fois menacé de rappeler ses partisans dans la rue, accusant le gouvernement de poursuivre unilatéralement le processus devant conduire aux prochaines élections, notamment les législatives. Aucune date n'a encore été annoncée pour la tenue de ce scrutin. Les dernières législatives remontent à juin 2013 et les députés sont élus pour un mandat de 5 ans. Les négociations engagées pour tenter de mettre fin à 7 mois de graves crises politiques et sociales avaient été interrompues après trois séances de discussion. Bien que le gouvernement ait répondu à certaines demandes de l'opposition, notamment la libération d'une partie des personnes arrêtées pendant les manifestations, les pourparlers s'enlisent sur la question du retour à la constitution de 1992 qui concerne la candidature de Foria Singbe. En 2020, la coalition de l'opposition a plusieurs fois martelé qu'elle n'accepterait jamais que Foria Singbe se représente pour un quatrième mandat à la présidentielle de 2020. Je vous le disais en titre en Afrique du Sud, la cour constitutionnelle a mis un point final à la saga judiciaire d'Oscar Pistorius. Elle a débouté le champion paralympique de sa demande d'appel, de sa condamnation à 13 ans de prison pour le meurtre de sa compagne. Dans un arrêt, la plus haute instance judiciaire du pays a conclu que la demande d'appel devait être rejetée car elle ne concerne pas la juridiction de sa cour. Cette décision vient épuiser tous les recours possibles dans cette affaire pour Oscar Pistorius qui ne dispose plus d'autres options judiciaires. Au terme d'un procès largement médiatisé, Oscar Pistorius a été reconnu coupable de la mort en 2013 de sa compagne Riva Stipkamp dans sa maison de Pretoria au Niger. Les travailleurs de la société des mines de l'Itaco qui exploitent l'or de sa bière donne de la voix. Dans un mémorandum publié ce lundi, ils exigent le paiement de leur arriéré de salaire. Ils lancent par ailleurs un cri de cœur au président de la République, Issoufou Mahmoudou, pour qu'il sauve cette société qui est aujourd'hui agonisante. On écoute ici Isse Gadot, qui est le porte-parole des travailleurs de la dite société. Le contentier, opposant les deux actionnaires de la SML, né du manque d'investissement de l'actionnaire majoritaire, a amené la direction générale à suspendre toutes les activités minières. À l'heure actuelle, les travailleurs de la SML et ses sous-traitants acquisent deux mois et bientôt trois mois d'arriéré de salaire. Malgré toutes les démarches entreprises par le syndicat Centra Mine, auprès de notre direction générale, de la SOPA Mine et du ministère des Mines, le problème reste inchangé. Actuellement, sur les 800 travailleurs directs et indirects, moins d'une trentaine d'employés sont retenus pour les services minimums. Le paradoxe est que les travailleurs ont produit de l'or censé être vendu et que c'est la recette de cette vente qui servira à payer salaire et prestataire. Malheureusement, pour un blocage de cette vente d'or par le ministre des Mines, toutes les activités sont suspendues. Retenez que depuis 2014, la SML ne vit que des recettes de ses expéditions. En tout état de cause, nous, travailleurs de la SML, demandons à notre direction générale, sous la responsabilité de laquelle nous avions travaillé, de nous mettre dans nos droits en payant nos arriérés de salaire et exigeant du ministre des Mines le déblocage de la vente d'or afin que les activités reprennent dans le meilleur délai. Enfin, nous lançons un cri de cœur au président de la République, père de la nation, garant des emplois des Nigériens, à prendre en charge la question de la SML pour sauver la société et les emplois des Nigériens. C'est sur cette information que nous refermons cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée à chacun. Sous-titrage Société Radio-Canada